Heure de pointe à l'aéroport d'Orly. 5h du matin, 11 équipages de Transavia s'apprêtent à partir dans toute l'Europe. De météo à destination, un peu de passage de brume. Pour le commandant de bord, Emmanuel Cachia et son équipage, direction le Portugal, Porto. L'équipage, combien de personnes ? 4 PNC, donc hôtesse de l'air Steward et 2 pilotes. La composition de l'équipage, rare point commun entre le géant Air France et sa filiale à Bactou, Transavia. Car pour le reste, rien à voir. A commencer par le temps de travail des pilotes. Installés dans leur cockpit, ils multiplient les décollages. Un pilote Transavia vole en moyenne 700h par an, contre 565h pour Air France. Et ça ne s'arrête pas là. Je pense qu'on va faire du guidage radar. On peut travailler jusqu'à 7 jours d'affilée. Et par jour, notre temps de service, vol, peut aller jusqu'à 13h. Madame, souhaitez-vous un petit déjeuner ? Dans la cabine, le service a commencé. Contrairement à Air France, tout est payant. Les ventes à bord, 30% des recettes de la compagnie sur un vol. L'appareil arrive à Porto. Escale à marche forcée. On nettoie la cabine pour que les prochains passagers puissent avoir des sièges confortables. 35 minutes chrono, ce qui permet aux avions Transavia de voler plus que ceux d'Air France. Il va faire aujourd'hui 6 étapes. Après, il repart sur Venise. Et ce soir, il repartira sur nos destinations en Europe. A qualification équivalente, un commandant Transavia est rémunéré en moyenne 15 000 euros brut par mois. 17 000 chez Air France. Autant de différences qui rendent la compagnie low cost plus rentable. Selon le groupe, les coûts d'exploitation chez Transavia sont 40% plus faibles que chez Air France. Mais ils restent 20% plus élevés que chez EasyJet. Et c'est justement pour rattraper ses concurrents tabacou qu'Air France a décidé de miser sur Transavia en investissant 1 milliard d'euros sur 5 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !